Vous les entendez, les Macron, les Le Maire et tous les autres se plaintent de la désindustrialisation dans notre pays. Et bien, en fait, comme tous les autres avant eux, ils ne font rien. Et c'est même pire, ils participent eux-mêmes à la désindustrialisation de notre pays en vendant les parts d'action qu'a l'État dans les grands groupes. Alors bien sûr, ça ne date pas d'hier. Ça fait même des années qu'on nous dit que c'est une bonne chose de se débarrasser de nos industries qui étaient qualifiées de vieillissantes. Le textile, la métallurgie ou l'électroménager. Et que nous, en France, on allait pouvoir se concentrer sur les industries à forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, ce sont elles qui sont bradées, que ce soit les transports, l'énergie ou les réseaux. Alcatel Lucent vendu à Nokia, Alstom Energy vendu à Généélectrique, les chantiers navals de Saint-Nazaire bradés à Fincantieri, le TGV vendu à Siemens. Et le rythme s'accélère. Aujourd'hui, tous les vautours sont rassemblés autour d'Airbus. Comment on en est arrivé là ? Eh bien, avec la montée du capitalisme financier et la vague libérale, on a choisi d'engraisser les actionnaires plutôt que d'investir, de se gaver plutôt que moderniser, de laisser partir les savoirs et les savoir-faire plutôt que de former ou de transmettre. Et quand l'appétit des financiers était trop important, on a choisi de vendre des pans entiers de l'industrie, les labos, les brevets, les ateliers. Et Macron, dans tout ça, mais le pire, c'est qu'il continue. C'est grave, très grave, parce que sans industrie, il n'y a pas d'avenir indépendant, pas de progrès social, et pas de réponse à apporter aux défis écologiques. Pas de production de voitures propres, ni même de sortie de l'économie du jetable. Les plans comme se succèdent, et avec Macron, on devrait vivre dans une start-up nation où tout le monde rêve d'être milliardaire. Mais ce n'est pas ça qui va ramener l'industrie dans notre pays. Il faut qu'on ait en France une vraie politique de réindustrialisation qui nous permette de dégager des filières stratégiques, comme par exemple la voiture propre, les énergies renouvelables ou le transport urbain et ferroviaire. En investissant les moyens nécessaires, on pourrait créer un million d'emplois. C'est autant que ceux qui ont été supprimés les 15 dernières années. Merci d'avoir regardé cette vidéo !